Alors, comment va Mougli depuis la dernière visite ? Mougli, il a un petit peu plus somnolent, un petit peu plus de mal à monter sur le canapé, un petit peu dans son coin. Il joue encore avec son copain Gandhi ? Non, plus trop, enfin comme un vieux chat. Mougli, c'est maintenant un chat seigneur, mais vous savez, la vieillesse n'est pas une fatalité. 90% des chats à cet âge ont des troubles de la mobilité. Et il existe maintenant plusieurs solutions pour améliorer sa mobilité et sa qualité de vie. Déjà, on va rééquilibrer son alimentation par rapport à son stade de vie. On va voir comment aménager aussi son environnement pour qu'il soit moins gêné, pour aller sur différents lieux de couchage. On va aussi lui faire des radiographies et un bilan sanguin pour savoir quelle approche thérapeutique on peut avoir pour ces troubles de la mobilité. Il y a des médicaments qu'on va pouvoir lui donner, des anti-inflammatoires, des anti-douleurs. Et aussi, on va pouvoir lui donner des aliments complémentaires à base d'ingrédients naturels, comme la farine de krill ou la membrane de coquilles d'œufs, qui ont un effet bénéfique sur la mobilité des chats âgés. Et ces aliments complémentaires sont des bouchées tendres très appétantes pour le chat, car on sait que ça n'est pas toujours facile à donner. Et vous savez, les chats, c'est une espèce qui cache beaucoup ces symptômes. Donc c'est important de mettre en évidence leur faiblesse pour les aider et pour qu'ils aient la qualité de vie la meilleure possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !